Salut à toi futur himopreneur, himopreneur, je t'espère en forme, ne me demande pas pourquoi j'avais envie de commencer la vidéo comme ça. Alors, aujourd'hui on va parler d'un sujet plutôt très intéressant, je pense que ça va te plaire, clairement. Et pour cause, c'est un sujet lié à ma personne. Très souvent, on me pose une certaine question, on me dit parfois des choses qui pour moi encore aujourd'hui, malgré que ça fait plusieurs années que je suis sur les réseaux, me surprend encore, m'étonne en fait, quand on vient m'aborder, me poser ce genre de questions, alors me donner ce genre d'affirmations, enfin, voilà. Et je voulais en parler avec toi pour casser le mythe aujourd'hui, là on va casser le mythe, on va casser le mythe autour de ma personne, je te garantis. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux tout savoir. Je te disais qu'on va aborder aujourd'hui un sujet lié à ma personne. Tu sais, si tu me suis depuis un moment que je suis investisseur immobilier, que j'ai acheté plusieurs lots dans l'immobilier, j'ai 4 immeubles de rapport à mon actif, plus ma résidence principale que j'ai faite construite il y a de cela, je crois maintenant 7 ans, et que j'ai 25 lots au total, pas des places de stationnement ou des boxes, j'ai 25 appartements à mon actif aujourd'hui dans le locatif. Donc du coup, très souvent quand les gens, j'échange avec les personnes sur les réseaux, que ce soit sur YouTube parfois, mais surtout sur Instagram ou sur LinkedIn ou sur Facebook, il y a des affirmations et des questions qui reviennent souvent en mode « Waouh, 25 lomés c'est incroyable, mais comment tu as fait ? Waouh, t'as un parcours vraiment inspirant, mais c'est dingue ce que t'as pu réaliser en 2 ans seulement. Waouh, c'est LinkedIn, comment tu as fait ? Tu m'inspires, tu es vraiment incroyable, c'est incroyable ce que tu as fait, c'est juste génial, j'aimerais faire la même chose que toi, mais comment tu as fait pour faire ça ? Comment tu as fait pour enchaîner ? Est-ce qu'on peut réellement enchaîner autant de bien ? Tu vois, tu vois le genre, ça se trouve là, toi qui me regardes, tu m'as posé ce genre de questions, il faut dire la vérité dans les commentaires, si toi aussi tu fais partie des personnes qui m'ont posé cette question-là, ou cette question, ce genre de questions, tu vois un peu le genre que je veux dire par ces exemples-là. Ou alors, si tu fais partie des personnes qui y ont pensé, mais qui ne me l'ont pas posé, qui se disent peut-être « Ouais, mais c'est bizarre quand même son truc-là, 4 immeubles, 25 lomés, comment c'est possible en 2 ans d'avoir fait ça ? » Elle n'est pas surhumaine pourtant, comment c'est possible ? C'est bizarre. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là ? Bon, aujourd'hui, on va casser le mythe. Je te dis qu'on casse le mythe pour une bonne fois pour toutes, parce que là, 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 on est dans une nouvelle année, c'est bon. On casse le mythe pour aller de l'avant. Alors, tu sais, ce que je vais te dire, et je pense que tu vas être un peu déçu par rapport à ma réponse probablement, donc je te prépare en même temps. Mais prends un café, prends un thé, assieds-toi, et puis écoute un peu cette vidéo-là et ma réponse par rapport à ce genre de questions sur mon parcours. Déjà, merci beaucoup à tous ceux qui disent que mon parcours les inspire, parce que c'est important pour moi d'impacter positivement les gens, d'inspirer les gens pour leur donner envie de faire la même chose. Tel est mon objectif. Parce que derrière les personnes qui suivent cette chaîne-là, il y a probablement des parents comme moi. Et je sais que si leur état d'esprit se transforme, parce qu'ils me voient faire et qu'ils se disent que c'est possible pour eux, alors pour leurs enfants, ça sera encore un autre level. Donc je me réjouis d'avance et je remercie toutes les personnes qui trouvent que mon parcours est inspirant et qui leur donnent envie de faire la même chose. Maintenant que ça c'est dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que j'ai un secret d'État ? Est-ce qu'il y a un secret derrière mon évolution dans l'immobilier, derrière tout ce que j'ai pu faire et que je vais continuer à faire d'ailleurs, cette année 2024 ? Est-ce qu'il y a des pépites cachées ? Les amis, la team, la réalité là, il n'y a zéro secret d'État. Il n'y a pas un secret extraordinaire derrière tout ce que j'ai pu faire. Très souvent, les gens qui m'abordent, je sens qu'ils ont envie. C'est comme s'il y a un truc qu'on ne leur dit pas quoi. Il y a un truc que je ne leur dis pas. Donc à chaque fois, des fois, il y en a la même personne qui peut me poser la question deux, trois fois. La réponse ne va pas changer en fait. Et je vais te donner aujourd'hui la méthode qui m'a permis en fait de faire ce que j'ai fait et j'espère que cette année 2024, cette vidéo-là va te transpercer là où il faut pour que toi aussi tu puisses passer à l'action avec ce que je vais te dire dans cette vidéo. Donc, je dis d'abord, il n'y a pas de secret d'État. Il n'y a pas un truc extraordinaire que j'ai mis en place en soum-soum pour pouvoir réaliser tout ce que j'ai fait, acheter quatre immeubles de rapport en deux ans. Il n'y a pas. Par contre, tout est parti d'une pensée. D'accord ? Ça a été d'abord une pensée. Et comment cette pensée m'arrive par rapport à une déception que j'ai eue dans le salariat, une augmentation de salaire qu'on m'a refusée. Et sachant que je le méritais, selon le dire de mon manager à l'époque. Et donc, cette déception, ce sentiment d'impuissance, ce sentiment de me dire que mon évolution financière ne dépend que d'une seule personne, m'a fait me dire qu'il fallait que je trouve des sources de revenus. Voilà d'où part tout ça. La pensée. Me dire que, ok, là, là, cette année-là, il va falloir que je trouve d'autres sources de revenus. On était en 2019, fin 2019, quand j'étais en train de cogiter à ça. Voilà. Il va falloir que je change. On était en 2019, début 2019, autour de mars 2019, quand j'étais en train de cogiter à ça. Tu vois ? Donc, pensée. Comment faire pour avoir d'autres compléments de revenus ? Il faut que je trouve une solution pour aller récupérer cette augmentation qui m'a été refusée dans mon salariat. Parce que j'étais salariée à l'époque. Ok. Donc, ça, c'est 1. Pensée. Une fois que la pensée a été émise, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à regarder un peu comment ça se passe. Comment est-ce que je peux arriver à avoir ces compléments de revenus ? J'ai tapé sur Internet « compléments de revenus » et tout de suite, si tu fais la même chose en ce moment précis où je suis en train de te parler, tu vas voir ce qui va sortir. Tu vas trouver la bourse, tu vas trouver du e-commerce et tu vas trouver des vidéos sur l'immobilier. Il se veut que tu tombes sur ma chaîne, par exemple. Je te garantis, tape « compléments de revenus » sur Internet et tu vas voir ce qui va sortir. Moi, ça s'est passé comme ça. Vraiment, Dieu m'en est témoin. C'est ce qui s'est passé pour moi. Je ne suis pas allée chercher quelque chose d'extraordinaire. C'est ça, en fait, mon histoire, tout simplement. Donc, de là découle le travail, la recherche pour savoir comment est-ce que je pourrais avoir ce complément de revenus. Et ce qui m'a dirigée vers l'immobilier, c'était par rapport à ma situation de l'époque. Moi, j'étais salariée, je ne pouvais pas faire du e-commerce, tant bien même que j'ai tenté, mais ça n'a pas fonctionné pour moi parce que ça demandait du temps. Il fallait, au début, tu n'as personne. Il faut emballer. Enfin, bref, je te passe les détails parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais le e-commerce, ça n'a pas fonctionné et l'immobilier correspondait le plus à mon profil. C'est-à-dire quelqu'un qui va mettre un peu d'énergie, beaucoup d'énergie, je dirais quand même, pour être franche, beaucoup d'énergie dans un temps donné. Et ensuite, une fois que c'est fait, je passe à autre chose. Je serai plus relax lors de la phase de la location du bien. Une fois que les gens sont là, je serai tranquille. Et la deuxième chose, c'est que moi, je suis maman et que j'ai cette envie-là de donner du patrimoine à mes enfants, de léguer quelque chose, pas seulement du patrimoine financier, mais quelque chose qui tient, en fait, sur la durée. Quelque chose dans lequel je sais que je mets mon argent, l'argent est là, mais ça peut prendre de la valeur également. L'immobilier correspondait à tous ces critères-là. Et en plus, à la fin, en conclusion, et en plus de tout ça, l'immobilier me permettait quand même d'avoir des compléments de revenus. Donc, ce que j'étais partie chercher à la base. Donc, c'était impeccable pour moi. Mais lire ces choses-là n'a pas suffi pour que je passe à l'action. Il a fallu que j'échange avec un de mes anciens collègues qui m'a parlé de ça, qui m'a donné un exemple d'un de nos anciens collègues qui est parti à la retraite et qui coudent une vie plutôt très proposante et tranquille grâce à ces investissements qu'il a pu mener, en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic final de me dire, OK, je vais foncer dedans, je vais aller regarder. Et pour tout te dire, à l'époque où j'étais dans cette démarche-là, je lui disais même, peut-être qu'il regardera cette vidéo, je lui disais, mais est-ce que tu es sur moi qui suis propriétaire de ma résidence principale, qui va encore me faire un crédit pour que je puisse racheter à nouveau ? Voilà ce que je lui avais dit à l'époque. Pourquoi ? Parce que j'avais cette ignorance-là vis-à-vis du financement bancaire. Mais comme il m'a dit, va regarder, moi je sais que notre collègue, il a fait ça et aujourd'hui, il est bien, l'immobilier lui a réussi, il est bien dans sa retraite. Je me suis dit, OK, on va prendre ce qu'il a dit au mot et on va aller regarder. Et c'est là où je suis allée regarder maintenant investissement immobilier locatif, financement d'un bien immobilier locatif. J'ai commencé à chercher, je suis tombée sur des personnes qui eux aussi étaient dans le domaine, qui pratiquent ce qu'ils leur enseignent. Et c'est comme ça que je me suis formée. Est-ce que tu suis l'histoire, s'il te plaît ? C'est très important. Tout est parti de la pensée, d'accord ? De me dire que, OK, là, là, comment je fais pour trouver ce complément de revenu ailleurs ? Et ensuite, de la recherche, j'ai commencé à chercher comment on fait pour avoir des compléments de revenu. Puis ensuite, du déclic pour enfin m'engager dans ce truc-là où je savais que c'est là où je voulais être, OK ? Pensée, recherche, déclic, engagement vis-à-vis de ce que je voulais faire. Et une fois que je voulais me lancer dedans, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai établi des objectifs pour pouvoir être sûre que je vais réellement arriver à concrétiser mon objectif de revenu locatif. Est-ce que tu suis ? Et donc, mon objectif de cashflow derrière, donc, de complément de revenu. Voilà ma méthode. Je te dis que il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que si tu t'attends à ce que je te donne des secrets que je n'ai jamais dit, tu vas attendre longtemps. Si tu attends ça là pour pouvoir te lancer, tu vas attendre longtemps. Donc, tout ce qui me demande à chaque fois, mais c'est incroyable ton parcours, comment tu as fait ? Comment ça s'est passé pour toi ? Wow ! Quatre immeubles en deux ans, c'est juste t'inspirant de tout ça, tout ça là. Parce que vous vous dites peut-être qu'il y a quelque chose que je vous cache. Je ne vous cache rien. Je ne vous cache rien. La vérité, c'est ce que je viens de vous dire là. Ça a commencé par la pensée, j'ai fait mes recherches et ensuite, j'ai établi des objectifs vis-à-vis desquels je me suis engagée. Donc, ceci pour te dire que je n'ai rien fait d'extraordinaire. Pour preuve d'ailleurs, pour preuve, écoute-moi bien, pour preuve, en cette dernière année 2023, j'ai une personne, elle s'appelle Tanou d'ailleurs, on va refaire une autre vidéo sur un autre de ses immeubles. Tanou, elle a acheté quatre immeubles de rapport entre février 2023 et novembre 2023. J'ai dit bien quatre immeubles de rapport. Tanou, c'est une dame, elle est seule, elle est entrepreneur, elle est consultante en informatique. Elle a acheté quatre immeubles de rapport la même année entre février 2023 et novembre 2023. donc quand tu entends ça, est-ce que tu as l'impression que moi, est-ce que l'élève n'a pas dépassé le maître même ? Est-ce que tu as l'impression que moi, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire ? Non ! Mais qu'est-ce qui fait la différence ? C'est l'engagement par rapport à tes objectifs, l'engagement d'agir, l'engagement de trouver des actions par rapport à peut-être tes intentions pour ta vie en fait. C'est ça qui s'enche, l'engagement que tu as, la dévotion que tu vas mettre sur le fait de pouvoir réaliser, concrétiser ce qui te tient à cœur, ce qui te prend au trip. Moi, ça me prenait au trip. Je voulais le faire. J'avais vu les gens faire et j'avais eu à côté de moi un collègue qui m'a dit qu'un autre de nos collègues a réussi en fait dans ce domaine-là. Donc, j'avais un exemple, on m'a dit, presque près de moi en fait. Ce qui m'a fait me dire que ok, en plus de ça et de tout ce que j'ai regardé sur Internet, les gens y arrivent, j'ai fait des événements et j'en reviens donc du coup l'autre chose importante aussi, c'est l'entourage. Quand je parle de l'entourage, ce n'est pas forcément que les personnes qui gravitent autour de toi tous les jours. Ton entourage de tous les jours, ok, tu peux les laisser mais à toi de te créer d'autres entourages, ça peut passer par le fait par exemple d'être abonné à cette chaîne. On n'est pas côte à côte, tu ne me vois pas tous les jours mais le fait d'écouter mes vidéos, le fait de voir des témoignages des personnes que je fais passer sur la chaîne et ce n'est pas au hasard, c'est pour te montrer que d'autres y arrivent à part moi parce que moi, des fois, comme vous le dites, c'est extraordinaire, c'est incroyable, c'est inspirant donc les gens peut-être parfois me trouvent trop loin d'eux mais c'est pour ça que je fais passer sur la chaîne des personnes qui ont commencé comme vous hier et qui aujourd'hui, comme j'ai dit pour l'exemple de Tanou, 4 immeubles de rapport en 2023. J'ai montré Sandrine la dernière fois qui a acheté un immeuble qui va lui rapporter plus de 1000 euros de cash flow par mois et elle a 100 optimisations incroyables en plus. Tu vois ce que je veux dire ? Donc l'entourage aussi va compter les personnes que tu écoutes, les personnes qui gravitent autour de toi, bien entendu, les personnes que tu te donnes l'opportunité de rencontrer. Je reviens encore dessus une et nième fois, c'est très important. Voilà le secret de ma réussite et le secret des personnes que tu vois réussir. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a que du travail, des actions intelligentes et aussi des actions méthodiques. Mais ça, tu ne peux pas avoir d'action méthodique si tu n'as pas la connaissance pour. Comme je te le disais au départ, moi, quand j'échangeais avec ce collègue-là, je lui ai dit quoi ? Je lui ai dit mais qui va me faire un crédit moi qui ai déjà ma résidence principale ? Voilà mon état d'esprit à l'époque, en 2019, début 2019. Mais qui va me faire un crédit alors que j'ai déjà le crédit de ma résidence principale ? Voilà jusqu'où j'étais. Mais regarde-moi aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui fait la différence ? C'est ce qui m'entoure. C'est la connaissance que je me suis donnée l'opportunité d'acquérir auprès des personnes qui savent. Parce qu'il y a des gens qui savent plus que toi. Oui, oui, oui. Donc, si toi aujourd'hui tu t'intéresses à l'investissement immobilier et que tu veux réellement avancer dans ce domaine, je te le dis encore une fois. Regarde dans la barre de description de cette vidéo et prends rendez-vous avec moi ou une personne de mon équipe pour échanger sur ton projet. C'est la première action que tu peux faire. Échanger avec des personnes qui sont du domaine. Est-ce que ce n'est pas ce qui est logique ? Tu vois ce que je veux dire ? Si tu veux évoluer dans l'investissement immobilier, tu veux peut-être avoir un parcours comme Tanou, un parcours comme Sandrine, un parcours comme Stéphanie, un parcours comme Abby, un parcours comme Boris. Sur la chaîne, tu as beaucoup de témoignages. Chacun, évidemment, a son propre profil. On est d'accord. Mais on peut avoir des parcours similaires. On peut avoir des objectifs à peu près similaires. Donc, si tu veux avoir ce genre de parcours, qu'est-ce qu'il y a de meilleur que de prendre déjà rendez-vous avec nous, échanger sur ton projet et peut-être de te faire accompagner ou à minima de pouvoir acquérir de la connaissance, de te former pour pouvoir avoir les éléments clés, d'accord, pour avancer sereinement avec méthode, encore une fois, je le dis, sur ton projet et pouvoir le concrétiser, le matérialiser. Je pense qu'on a tout dit. Donc, voilà ce que je voulais te dire. Ça a été mon processus. C'est vraiment ça. Du déclic, là, de ma douleur. C'était ça, la douleur d'avoir eu ce refus d'augmentation de... La douleur d'avoir eu ce refus d'augmentation de salaire qui s'est transformé après en envie vraiment de pouvoir changer les choses par moi-même et donc, avec la pensée de me dire, OK, je veux avoir des compléments de revenus. Comment je fais ? Je vais faire des recherches. J'ai commencé à chercher puis ensuite, une fois que j'ai cherché, j'ai identifié que l'immobilier avec l'entourage que j'ai eu à l'époque et le fait que j'ai pu écouter des paroles qui m'ont parlé et que j'ai agi vis-à-vis de ces paroles-là parce qu'il y a des personnes où tous vous allez regarder cette vidéo, je ne suis même pas sûre qu'il y ait 40% de personnes qui vont vraiment aller shipper le truc dedans et pouvoir agir. En fait, c'est toujours la même chose. On écoute tous la même chose mais on n'a pas la même façon de réagir vis-à-vis de l'information qu'on vous donne. Et ça, c'est dommage et je n'y peux rien. Donc, à ceux qui écouteront cette vidéo, en tout cas, j'espère pour tous que vous aurez ce truc-là pour pouvoir aller agir. Mais l'homme étant ce qu'il est, les conclusions ou les impacts, les effets de cette vidéo seront individuels selon le type de profil que tu es. Mais en tout cas, j'espère du plus profond de mon cœur que l'impact sera positif et que ça te donnera envie de te lever pour tes objectifs parce que je n'ai pas de secret à te donner à part ce que je viens de dire. Un parcours, d'accord ? Du travail, de la dévotion, de l'engagement par rapport aux objectifs que j'avais. Tout simplement. Et que je continue à avoir cette dévotion-là. Regarde, là, je viens de finir une visite pour des clients avec des artisans. Je viens de faire aller-retour. J'ai fait là à peu près trois heures et demie de route. Mais je prends le temps de te tourner cette vidéo avant de rentrer chez moi. C'est de la dévotion. C'est de l'engagement vis-à-vis de mes objectifs parce que j'ai des objectifs. Il y a des personnes à impacter, je le sais. Il y a des personnes qui m'attendent pour pouvoir aller réaliser leur projet. Je dois toucher ces personnes-là parce que je sais, encore une fois, que si je touche ces personnes, je touche automatiquement les personnes qui sont autour d'elles parce que ces personnes vont parler autour d'elles ou au moins vont transmettre à leurs descendants. j'aurai tout gagné. Dévotion vis-à-vis de tes objectifs. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Voilà. On a cassé le mythe. On travaille avec intelligence et méthode et on a les résultats. En tout cas, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager massivement. Je ne veux plus avoir ce genre de questions-là. Comment tu as fait là? Je me suis levée pour mes objectifs. Partage-la massivement. Mets-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu faisais partie de ceux qui se posaient cette question-là? Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.